La team c'est parti ! Comment penser comme Innoxtag pour réussir dans le sport et la vie ? Imaginez juste un instant, est-ce que tu t'es déjà senti bloqué ? Comme si tout ce que vous faisiez ne marchait pas. Comme si malgré tous vos efforts, ça ne suffisait jamais. On connaît tous ce sentiment où tu te donnes à fond, mais ça paye pas, comme tu veux. Tu bosses plus que les autres pourtant, mais pas de résultat ou de reconnaissance. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc de fou, d'un gars qui malgré tout ça, a réussi à se dépasser. Et vous allez voir dans cette vidéo comment penser comme Innoxtag peut vous apporter à réussir, que ce soit dans le sport ou dans la vie. C'est du lourd, ça va nous rendre plus fort et ça je vous le garantis. Alors tu sais que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais sincèrement déjà, pour te contextualiser, Innoxtag, j'ai eu la chance de réaliser son clip Funky Innox où on a fait un gros score. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout de ça que je vais vous parler. Parce qu'on s'en bat les coquillages mon chef, hein, voilà. Innoxtag, il commence comme toi et moi, c'est un gars normal qui décide de se lancer un défi complètement dingue, gravir l'Everest. Mais il ne se lance pas comme ça, tête baissée. Avant de devenir ce qu'il est, il a douté, il a eu peur, il s'est demandé s'il en était même capable. Et c'est ça qui est intéressant jusqu'ici. C'est pas une question de tout avoir dès le départ. C'est de commencer quelque part. Et Innoxtag, il n'a pas eu ce mental de guerrier en un clin de manque d'oie. Ça, c'est pas fait comme ça. Il l'a construit au fur et à mesure, en affrontant ses peurs, en se relevant à chaque chute. Ce qui est inspirant dans tout ça, c'est qu'on peut tous faire pareil. À notre manière, pas besoin de grimper une montagne, on est bien d'accord. Mais juste de commencer un pas à la fois. Je me rappelle d'une chose. Ma seule peur dans mon sport, donc le basket, je l'ai vécu. J'avais un jour, je sais pas pourquoi, un peu plus de fatigue que les autres jours. Mais fallait assurer un match amical contre une équipe NM. Et le coach comptait à fond sur moi. Du genre, transpirant, à hurler pour que l'on défonce tout. Et deuxième quart temps, je rentre et je me casse le genou. Le drame, tout défile dans ma tête. Et des images de toutes mes peurs sur ce genre de blessures. Je suis à terre, je crie, je ferme les yeux et je me dis « Bon, là ton genou est parti à l'opposé. Que choisis-tu ? Tu en fais un drame ou tu en fais une force ? » Et la meilleure solution a finalement été d'en faire une force. Maintenant, pose-toi deux secondes. Combien de fois tu t'es dit « C'est trop dur. J'y arriverai pas au fond de ta tête. » Imagine une obstacle sur l'Everest avec des tempêtes, du froid, du manque d'oxygène. Tout le monde lui dit d'abandonner, de repousser à plus tard. Mais lui, il voit pas ça comme des limites. Il voit ça comme des opportunités de devenir meilleur. C'est ça qu'il faut capter. Les gars, dans ta vie, tu vas rencontrer des galères. Et tu en as déjà rencontré des moments où tout va te paraître même impossible. Mais au lieu de voir ça comme des murs, voyons ça plutôt comme des portes à ouvrir. Plus c'est dur, plus t'en ressors fort. Et Inokstag l'a fait là-haut. Et toi comme moi, on peut le faire ici, dans le quotidien. Il a décidé de devenir la meilleure version de lui-même. Et pas meilleur que son proche. Nous voulons trop souvent être meilleur qu'un tel, Dimitri, Jean-Charles ou autre. Et c'est en voulant faire les choses pour soi que l'on devient vraiment meilleur que les autres. Car c'est une énergie qui est inimaginable que l'on développe en faisant ça. Et pourquoi tu ne jouerais pas au niveau professionnel ? Pourquoi c'est pas toi qui décides de la vie que tu souhaites mener ? Et tu n'as finalement pas de petits objectifs pour déjà être content. Je me rappelle déjà de beaucoup de gens avec des rêves de jouer en NBA. Tu sais, ils sont là, ils te parlent, on est dans un groupe. Et puis, il y en a qui sont un peu suspects parce qu'ils savent très bien un peu son niveau. Et quand il vient nous dire ça, tout simplement, on est là, on imagine. Ouais, je ne sais pas, quand je l'ai vu crosser, machin, il est déjà moins fort que l'autre. Donc, si lui, déjà, il veut être prétendre là, alors lui, il va être à quel niveau ? Mais est-ce qu'il est au courant qu'il ne veut pas ? Et à ce moment-là, tu viens dans un processus avec tes potes où tu mens plus qu'autre chose. Où tu dis, ah oui, c'est bien, ok, t'es chaud, machin, machin. Mais en fait, tu mens, tu mens à la personne. Et lui, il se fait tout un truc comme ça. Il pense qu'il va jouer à NBA, machin, alors que peut-être pas forcément et qu'il a vu peut-être trop haut aussi également. Pourtant, c'est en ayant un mental comme ça de voir haut que l'on avance. Et qu'on rencontre aussi beaucoup de petites choses autour de nous qui font des accroches dans notre vie et qui nous permettent de partir dans des choses qui deviennent un autre rêve. Quand tu étais petit, peut-être que ton rêve, c'était d'être coiffeur ou alors mécanicien. Ou alors, c'était peut-être, je ne sais pas. Est-ce que ton rêve a changé et c'est toujours le même ? Dis-moi en commentaire si toi, ton rêve a changé. Dis-moi pas quel est ton rêve, garde-le personnellement si tu veux qu'il se réalise. Mais est-ce que ton rêve a changé, oui ou non, pour toi ? Et qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de ce documentaire-là ? N'hésite pas à nous le partager. Et ton rêve finalement du début n'est plus le même et il change. Et forcément, c'est logique. On change, la vie change et c'est normal. Entoure-toi des bonnes personnes. La force du groupe d'Innoxtag, il n'est pas monté tout seul. Le mec a compris un truc hyper important, t'as besoin d'être bien entouré. Et là-haut sur la montagne, t'as Matisse qui lui monte le chemin. T'as les Sherpas qui l'aident à poser des cordes. T'as son équipe qui le booste quand il est au bout du rouleau ou quand il est malade. Et c'est pareil pour toi. Dans tes projets, que ce soit ton sport, ton taf ou même tes rêves. Les plus fous, tu dois avoir des gens autour de toi qui te soutiennent, qui te disent, vas-y, continue. Entoure-toi de ceux qui te tirent vers le haut, qui te motivent à être meilleur. Et ça, c'est vraiment important parce que même moi, je l'ai vécu. J'arrive comme ça. Ouais, je veux faire ci, je veux ça. Ouais, mais t'es sûr ? T'as peut-être te blessé, t'as peut-être faire ci, t'en fais peut-être un peu trop. Tu fais peut-être trop de sport, c'est pour ça et puis machin. Alors que la seule chose, c'était travailler différemment, voir les choses différentes. Donc, ces personnes qui t'emmènent vers le bas, qui sont... Des fois, c'est pas méchant. Ça peut être ta famille, ça peut être tes proches. Mais c'est parce que, déjà, soit ils veulent que tu sois au même niveau qu'eux, ou alors tout simplement, c'est parce qu'ils veulent ton bien aussi. Alors du coup, ils ont plus tendance à te protéger. Mais pour aller haut, pour avoir haut et tes objectifs haut, il faut se faire mal, il faut sortir de sa zone de confort. Il y a plusieurs, comme Inoxtac, tu passes des trucs que t'aurais jamais pu surmonter tout seul. Mais attention, d'avoir fait les frais personnels, parle aux personnes qui sont au-dessus de toi. Ou qu'ils ne rigolent pas ou critiqueront ce que tu veux faire. Sinon, ils feront que casser tes rêves et tes objectifs. Alors que la seule barrière, c'est le mental dans tout ce que tu veux entreprendre ou faire de ta vie. Se préparer à souffrir pour mieux réussir. Le prix du succès, c'est quoi finalement ? Vous savez les gars, il y a un truc qu'on dit, pas assez. Réussir, ça fait mal, c'est pas des paillettes, c'est des galères. Inoxtac sur l'Everest, il souffre, c'est la galère totale. Les jambes qui lâchent, le froid qui te mord les os. Chaque pas, c'est une torture. Mais il continue parce qu'il sait quoi ? Il sait que la souffrance fait partie du chemin finalement. Quand t'es là, en train de te donner à fond, dans ta salle de sport, ou à bosser sur un projet qui te prend la tête, souviens-toi de ça. La douleur, c'est ce qui te transformera. C'est le prix à payer finalement, pour devenir la meilleure version de toi-même. Rien de ce qui vaut le coup finalement n'est facile, mais c'est ça qui rend la victoire encore plus belle. Alors ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. Le sommet, c'est jamais facile d'accéder. T'es au bout du souffle, t'as plus d'énergie, mais t'es si près du but, Inoxtac, il a eu envie d'abandonner. Mille fois, mais il a continué. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, quand t'as envie de tout lâcher, que tu te prouves vraiment de quoi t'es capable, quand tout va mal, quand t'as l'impression que ça sert à rien de continuer, c'est là qu'il faut tenir bon. Inoxtac, il s'est relevé après chaque chute. Et c'est ce qui l'a amené au sommet, c'est ça que je kiffe vraiment les gars. Alors, peu importe les échecs, peu importe les galères, on continue, on se bat. Parce que c'est ça la vraie victoire, ne jamais lâcher. Que ça soit dans ton sport ou dans la vie, si tu cours et que tu vois que tu cours moins vite que les autres, parce que t'es en claquette. Alors tu vas te dire que tu dois mieux te chausser, bien sûr, non ? Alors si vous voulez faire des choses, ou même moi, on doit retenir que dans tous les cas, si on décide de ne pas lâcher en se remettant en question, forcément un jour où tout cela réussira. Où on trouvera des alternatives pour être au but que l'on souhaite. La team, c'est pas juste des mots comme ça que je te lâche, c'est une mentalité vraiment chaque jour. Choisis de te battre pour ce qui compte pour toi. Inoxtac, la fée sur l'Everest, et toi, moi, tu peux le faire dans ta propre vie. La clé, elle est là, dans la tête, alors on lâche rien. On se relève, on avance comme des guerriers. C'est ça la vraie force, la team. Allez, maintenant, c'est à vous de jouer. Je me dis que vraiment, des fois, un peu de mental, un petit peu de pouce, ça fait du bien. Et moi, ça m'a fait du bien de voir ce documentaire. Et en plus, pour l'avoir côtoyé, je me suis dit, pourquoi pas faire cette vidéo ? Et vraiment, on en retient une chose, et je pense que tu le sais, c'est que sincèrement, qu'est-ce qui peut t'arrêter ? Qu'est-ce qui peut faire ? Arrête, on se dit, ah mais non, mais j'ai pas le temps. Non, c'est que des excuses. Il faut se remodifier, il faut rechanger un petit peu son état d'esprit, et foncer. Et tu verras qu'être heureux, finalement, c'est bien autre chose qu'avoir le dernier iPhone, avoir la dernière voiture. Être heureux est tout simplement différent. Ça m'a fait kiffer. N'oublie pas de liker. Dis-moi en commentaire, toi, ce que tu as pensé du documentaire. Et dis-moi si tes rêves ont changé. On se rejoint pour la prochaine vidéo. C'était Deltaloeil. Ciao. Ciao.